C'est pas facile à porter là, c'est dur ? C'est dur, j'ai compris dur ! Alors ! Méchant là ! Prends ! Prends ! Qu'est-ce qu'il est méchant ? Alors ! Qu'est-ce qu'on t'a fait ? On est arrivé à... A la septième montée Bauch HaShem Septième montée, donc hier on a parlé de quoi ? On a parlé de Korban Pessah Ils ont fait le Korban Pessah, ils ont fait la Shrita au Korban Pessah Ils ont fait le Korban Pessah Ils ont fait le Dam Mila, le sang de la Mila Et HaShem a dit que dans toutes les générations On devra tous faire le Korban Pessah Du 14 Nisad au 21 Pour accomplir et se rappeler de ce que nos pères ont vécu On a vu aussi hier que dans le désert, ils n'ont pas fait Pessah Ils n'ont fait Pessah qu'en rentrant en Israël Ça l'a vu hier Donc on est arrivé hier Perek Yud Gimel Pasuk Alef On a pas commencé un grand homme, dis-moi Comment ça se fait ? Ils les tannent On veut faire le Korban dans le désert, on revient Et en fin de compte ils vont le faire dans En Eretz En pays d'Israël Et... Avec le... Aux yeux à l'avant Mais parce que... Et ça pour qu'on ait été à la fin Ils soient obligés de faire en Egypte C'est-à-dire... Tout le but de faire... Il fallait bien une raison de partir Dire on part... Ça ne veut rien dire Mais dire on part pour un... Toujours un Alibi On l'a vu hier On l'a vu hier On l'a vu hier On l'a vu ça a été à la vie La Libi c'est quoi ? C'est qu'on l'a dit quoi ? On l'a dit que... On l'a vu ça hier Oh très beau Hier j'ai vu... Écoutez comment c'est beau Hier j'ai vu dans la Gemara Yoma Daf Amudalef Amudalef En bas de la page Il y a écrit là-bas Dans Yoma Daf Amudalef Il y a écrit que... Que par rapport aux Mezuzot Qu'il y avait un homme qui allait au marché C'est très beau ça Ça va prendre un peu la ruse dans la vie On dit que... On dit en vérité que les Mezuzot On ne les met que Dans les portes des maisons Mais aussi les portes des villes Mais aussi les portes des cours Et là-bas qu'est-ce qu'on voit ? On voit que... Dans une porte d'une des villes Qui s'appelait Mezuzot Il n'y avait pas Mezuzot Il n'y avait pas Mezuzot Alors moi je demande Tu viens de dire avant que... Dans les portes des villes Les murailles A l'entrée on met Mezuzot Alors pourquoi ici il n'y a pas Mezuzot ? Alors vous voyez parce qu'il y avait un danger C'est quoi le danger ? C'est que si le roi il passait par là Il allait dire C'est quoi ce genre-là Ils mettent des trucs et parchemins C'est des sorciers Allez On élimine tout le monde Mais comme il y avait un danger Ils ont permis d'exempter La porte de la ville de Mezuzot De Mezuzot Agmar il dit Ah Il y avait un homme pourtant A Mezuzot Tu parles de danger Je me dis quand il y a un danger Il n'y a pas Mezuzot Mais pourtant Il y avait un homme à Mezuzot Qui était au marché Et qu'est-ce qu'il faisait lui ? Il vendait quoi ? Il vendait Mezuzot Il vendait Mezuzot Quand tu fais une Mezuzot Quand tu fais une Mezuzot Tu ne peux pas être endommagé Il y avait un mec qui était au marché Il vendait Mezuzot Et un jour Il y a un flic qui est passé Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit Un sorcier Tiens Prends 1000 euros T'as un sorcier 1000 euros d'amende Ah mais pourtant il faisait Mezuzot Il vend des Mezuzot Alors pourquoi il est endommagé ? On va répondre Quand il y a trop de danger C'est-à-dire Tu vas où il y a des renards En face des renards Et tu te mets en galère T'es mort Même si tu fais une Mezot Je t'ai mis en galère T'es au marché Il y a la droine qui est là Tout le temps il passe Et le roi il surveille Pourquoi je le mets là-bas ? Mais tu en as un con ? Pour savoir Même si lui il faisait Mezuzot Il a été endommagé Pourquoi ? Parce qu'il s'est mis dans la Mezot Un endroit où il y avait trop de danger Même si il m'a dit Il n'y a pas de danger Mais c'est que dans un cas où Il est mis du raisonnable Voilà Tu as fait un truc Voilà Tu vois il y a Mezot Il va rien arriver T'inquiète pas Maintenant si tu vas dans la gueule du loup Devant chez les flics Ah c'est mort Maintenant elle dit quoi ? Elle dit D'où on voit ça D'où on voit que Les chloukhe et les mitzvah Ils ne sont pas endommagés Mais que dans un cas où il n'y a pas de danger vraiment De base Parce qu'avec Shaul Shlomo David Ambeler Qu'on a demandé A Shlomo De... Pas Shlomo On a demandé à... A qui ? 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 A David Ambeler ? Mais il a déjà oublié ? Shlomo 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 On a demandé à Shlomo D'aller ouindre David Ambeler David Ambeler David Ambeler Il devait être le roi Il devait aller le ouindre Ok ? Et... qui a répondu Shmuel, il a dit à Hachem Hachem lui a dit, va Ouang David Ameler va le Ouang, c'est lui le roi alors il a dit, non Mekhila, si je vais le Ouang Shaul, tu ne veux pas que le Ouang soit Ouah il va quoi ? Il va me tuer ! et comment a répondu Hachem ? il a dit, c'est 4, tu as raison même si c'est moi qui ai dit d'aller Ouang David Ameler tu peux aller Ouang, mais tu as raison si tu vas au chemin, tu vas le Ouang et il y a Shaul qui n'a pas envie que David soit Ouah qu'est-ce que tu vas faire quand il te voit ? il va te tuer ! quand il y a un danger Hachem il est d'accord quand il y a un danger même si t'as m'envoyé une misva tu peux être endommagé alors comment il a fait ? pour vendre David, c'est le subterfuge parce que c'était un danger, c'était évident qu'il allait se faire tuer non pas évident, il y avait plus de chance il n'y avait pas la la promesse qu'il n'y a pas de danger il y a écrit quand tu fais une misva, il n'y a pas de danger que quand en vérité il y a une probabilité faible qu'il y a un problème de base il sait très bien que David doit être Ouah et que Shmuel doit aller le Ouang il y a des gardes partout ils vont te tuer alors comment elle fait ? ça t'apprend aussi à faire ce qu'on appelle le subterfuge après d'Akma il va dire ah, comme il y a un danger Shet il lui a dit prends un petit chèvre et dis que tu vas faire un corban c'est pour les femmes c'est vrai ou j'ai fait le moula il manque le mot il manque le mot il lui a dit quoi Shmuel qu'est ce qu'il a dit HM qu'est ce qu'il a dit HM qu'est ce qu'il a dit HM HM il lui a dit qu'est ce qu'il a dit HM prend un chèvre et dis que tu vas où ? faire un corban il lui a dit qu'est ce qu'il a dit que tu vas faire un corban donc même quand il y a un danger il faut trouver en rime la parade pour éviter le danger ok donc on y va oh magnifique qu'est ce qu'il a dit HM 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 toi tu les as en haut tu les as ici toi tu les as ici t'as la forme chacun son délire t'as la forme chacun son délire c'est ça que je m'enre non franchement pour Roni HM a dit HM prends une 5-6 qu'est ce qu'il a dit HM sanctifie pour moi tout mal tout haine Péter qu'est ce qu'il a dit HM qu'est ce qu'il a dit HM qu'est ce qu'il a dit HM tous les premiers-nés donc HM un rappel par rapport à ça il dit HM sanctifie pour moi tous les mâles Péter Col Rechem c'est quoi Péter Col Rechem c'est le premier mâle de la mère ça veut dire le premier enfant qui aura ouvert la matrice d'une femme qui est appelé un béchore un mâle ce ah si c'est une fille un béchore apparemment non Ben c'est un fils donc ça il dit quoi il dit Sam Liou ce mâle le premier-né qui aura ouvert la matrice qui sera un fils d'une femme lui Liou ah parce qu'il savait que ça venait de lui le sauveur non parce que maintenant on dit qu'il a sauvé il a sauvé les mâles juifs et il a tué tous les enégoï ouais maintenant il dit HM pour se souvenir de ça il dit à Moshe sanctifie pour moi tous les mâles tous les aînés mâles Liou ils seront pour moi ça veut dire quoi ça veut dire qu'en vérité qu'ils soient sanctifiés pour mon service divin prends-les ces personnes-là et mets-les entièrement au service d'HM parce que grâce à moi grâce au fait que j'ai épargné ces aînés-là il faut régler qu'il y a une contrepartie ça t'apprends quoi ? ça t'apprends comme vérité ? HM il peut dire c'est bon j'ai sauvé pour mort non ce sont les futurs coins c'est ça ? on verra je sais pas en tout cas lui HM il peut dire bah c'est bon j'ai sauvé ça y est j'ai sauvé c'est déjà un con mais j'ai sauvé non quand HM sauve quelqu'un il faut d'ailleurs qu'il y ait un un paiement il faut qu'il y ait un paiement j'ai sauvé les mâles et les mâles il faut que ces mâles ils soient entièrement sanctifiés pour le service divin il faut que les mâles il faut qu'il y ait un paiement et Moshé a dit au peuple Zahor et Ayom Azé souvenez-vous souvenez-vous et Ayom Azé de ce jour-là il faut se souvenir tous les gens de quoi ? de Yetziet Mitzrayim c'est très bon très bon très bon ah bon ? excellent mais non regarde il est pourri l'astronade mais t'es moins en haut une fois non c'est pas c'est un limon Zahor et Ayom Azé c'est très bon pour éliminer Moshé par le peuple et dit Zahor et Ayom Azé souviens-toi de ce jour-là quel jour ? le jour de la trésorité d'Egypte tous les jours un homme doit se souvenir le schéma Israël on fait ça on se souvient on a dit le 14 décembre c'était un j'ai pas alors si le 10 c'était un Shabbat Shabbat le 10 11 dimanche non 11 dimanche 12 lundi 13 mardi 13 mardi c'était un mercredi soir Yom Revii très bien logiquement c'est ça et donc souviens-toi tous les jours de la sortie d'Egypte tous les jours tous les jours on doit se souvenir de l'Egypte parce qu'avec une main forte il vous a sorti Hachem de ça et vous ne mangerez pas de Hametz Voici que maintenant vous sortez au mois du Haviv c'est quoi le Haviv ? Haviv c'est le printemps non Haviv c'est quoi on écrit là ? ouais printemps logiquement je ne suis pas très fort en ça tu sais j'ai morcelé ça dans mon petit cours Haviv printemps alors les Israéliens ne savent pas quand ils sortent depuis le début il leur a dit que c'était en Nissan et Nissan c'est en printemps non il leur a dit comme ça regardez comment c'est beau il leur a dit Hachem en général le mois de Nissan c'est le mois d'avril c'est un mois on passe sur la croce ou pas ? on va prendre le chemin on passe c'est beau c'est un miracle Hachem il vous a désortir dans un moment qui est opportun ni en décembre ni en août Nissan le bon temps le temps où il ne fait ni chaud ni froid il fait en ruillet un temps comme on aime exactement ça il faut se rappeler yallah 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 et ce fut qui yéviachah Hachem el Eretz a Kenani quand Hachem va vous amener dans la terre de Kenani quelle terre ? la terre d'Israël Hachem Hachem qui a juré à vos pères la terre ils érigeaient pour aller en désert 40 ans la terre pour vous donner Eretz la terre zavat halab ou de vache c'est une terre où coule le lait et le miel c'est à dire quoi ça ? c'est une terre en vérité c'est un pays qui est extraordinaire c'est un pays qui est incroyable et vous ferez quand vous arriverez en Israël le korban Pesach quand vous arriverez en Israël vous ferez le korban Pesach Shivat yamim 7 jours t'okha'al matzot vous mangez des matzot ou bayam hachevii et le 7ème jour Hachem il sera une fête pour Hachem matzot yachem des matzot tu mangeras et Shivat yamim les 7 jours et tu ne pourras pas voir du Hamet ni voir du blé rien dans tout partout où tu vas à Pesach pas de blé et tu devras raconter pendant Pesach à ton fils en lui disant pour cela pour qu'on accomplisse le korban Pesach pour qu'on accomplisse le matzot pour qu'on accomplisse le matzot pour qu'on accomplisse le Pesach pour qu'on fasse le maror Hachem nous a fait sortir d'Egypte Assa Hachem lit Betzedkhim et Mitzrahim c'est-à-dire en vérité c'est ta parole de le voir chez toi ou en dehors de chez toi partout tu vas mais nous actuellement tu balles à la blanche du bois oui mais on peut voir le pape d'extérieur même qu'il le voit il faut le baisser les yeux logiquement et pas sentir pas avoir un profit c'est compliqué non mais c'est-à-dire pas passer devant c'est mieux il dit en vérité donc il faut en vérité se rappeler et raconter à ses enfants tous les Pesach l'histoire parfaitement d'Egypte il faut la prendre à bataille il faut arrêter les agadot de Pesach et les Pesach malheureusement où ça dure 25 minutes et après on va manger le moussouki pas au Hachem on kiffe le moussouki mais on doit un papa c'est mis vamin la Torah c'est pas ça mais c'est écrit dans la Torah la Torah nous demande de chaque Pesach raconter parfaitement à son enfant il faut acheter déjà refaire parfaitement de Shemot à Béchalach entièrement traduit dans les mots ça prend 2 heures elles sont tout traduits à Shemot tu as le passage quand tu n'as pas appris avant c'est à rien à bataille oui c'est sûr quand tu vas aller voir un juge tu vas apprendre ton texte non c'est pareil tu vas pas parler comme ça même si tu peux être fort tu auras pas les mêmes tac donc il faut acheter une banagada préparez au moins le la matière classique l'histoire classique troisième chose préparez les petits Higoshim la grêle comment c'était ils ont fait la paix entre l'eau et le feu un petit la recherche obscurité trois jours premiers il faut toujours trouver un petit mot non il y a explication simple et après il y a un peu dans les détails c'est la troisième étape mais c'est une étape qui est plus dure quatrième étape mise en scène acheter un képi acheter un bâton une java et raconter à ses enfants comme un film Netflix tu vois tu fais et comme ça il gâte pas simplement je vais leur raconter comme si tu racontais une histoire et qu'ils vont oublier toute leur vie un enfant qui va avoir son père toute sa une fois en sa vie faire ça pour assurer qu'il aura une fierté extraordinaire moi mon père c'est le meilleur racontant du monde il m'a raconté l'histoire de Pessah je peux raconter à tout le monde si vous voulez et ça c'est il faudra leur raconter c'est une obligation il faut leur raconter c'est une obligation avec plaisir avec plaisir je te l'achète et ce sera oh mais non mis à part dans les paroles que je dois raconter à tes enfants il faut faire des signes on l'a dit il faut se souvenir d'Egypte tous les jours Shema Yisrael il faut les rappeler à nos enfants et il faut aussi avoir un signe matériel sur nous tous les jours pour se rappeler d'Egypte et elles seront un signe sur ta main les tfilines de la main tu vas les attacher et tu vas écrire dedans on va écrire dans les tfilines il y a ces parashites là c'est marqué ? ces parashites qu'on est là et c'est écrit dans les tfilines de la main et de la tête sur ta main ta main gauche pourquoi Yad Decha ta main gauche ? parce que Yad Decha veut dire Yad Keha la main qui est faible donc sur la main qui est faible qu'on fait les tfilines ou Zikaron et ils seront un souvenir Ben Eidecha entre tes yeux donc les tfilines les mahan tiye Torah d'Hashem beficha afin que la Torah d'Hashem elle soit dans ta bouche qui beya d'Hazaka parce qu'elle avec une main forte Otiyacha Hachem et Mitraim Hachem nous a fait sans régime et tu garderas cette chose là Shana après Shana année après année et il y a et tous les mâles animaux promenés Hachem ils seront pour Hachem et donc et donc tu devras en vérité racheter tous les promenés on a une mise là de racheter tous les premiers c'est pour ça c'est pour ça qu'un enfant est né avec les koens exactement avec une pièce ce qu'on appelle le pigeon aben peter à Rome c'est donner 5 slimes 5 pièces d'or à un koen pour acheter le ko pour acheter le l'enfant et cette somme là elle est fixée à jamais mon fils avait acheté une pièce de 8 d'or ouais ou des pièces d'argent il y avait une mère pour plastique je l'ai posée le mec il l'a remballée de toute partie il faut qu'il les garde il faut qu'il les garde non non mais moi tu les échanges tu te mets d'accord avec le koen combien c'est une mise là donc tu lui donnais un petit biais mais c'est un procédé enfin c'est encore une communauté il y a même une mise en scène donc tu lui proposes lui de les rendre après à la fin ou des pièces en argent ma mère nous a toujours donné des pièces d'argent au cas où mais bon il y a une des filles c'est pas ça si tu veux très bientôt il y a encore plus de pitié de la mienne c'est pas possible il faut croire à tout il faut envoyer la cam il faut une deuxième cam il faut une deuxième cam alors misez mon arrière petite fille et voici quand ton fils te demandera demain mazot c'est quoi ça racheter un promenée raconter l'Egypte je lui dirai un enfant qui est bête et je vais lui dire c'est quoi c'est quoi on se met à couder on fait ça il a c'était question tu répondras avec une main forte Hachem nous a fait sortir et voici que quand Hachem a endurcé le coeur de Paro mais il y a Hachem a habitué tous les promenés en Egypte des promenés humains jusqu'aux promenés animaux pour cela moi quand j'ai un mâle qui naît normalement je fais comme si je le sacrifiais en le revendant et ce sera un signe pour ta main ou toute ta faute et une couronne pour entre guillemets tes entre tes yeux parce qu'avec une main forte Hachem nous a fait sortir des Egypte voici la fin de la paracha et on va finir on va finir la Bechadach si Dieu veut on parlera de Va'hi Bechadach Paro et Aram voici que quand Paro a renvoyé le peuple voici comment ça va passer devant la mer ils vont arriver etc. etc. et si Dieu veut l'ouverture de la mer morte et la Shira Bauch HaShem la semaine prochaine paracha extraordinaire la Shira Bauch HaShem